Vous aimez le Tour de France ? Vous avez envie de vous essayer à cette ascension mythique comme les plus grands champions du Tour ? Alors il va falloir penser à deux, trois petites choses. Ah ! L'Alpe d'U.S. Cette ambiance mythique, ce théâtre de rêve pour ses gladiateurs sur deux roues. On se souvient de l'arrivée main dans la main de Greg Lémond et Bernard Hinault en 1986 ou encore ce duel insoutenable entre Lémond et Fignon remporté par le Français avant de le perdre quelques jours plus tard pour seulement huit petites secondes en 1989. Une fois que le vélo est prêt, on enfourche son vélo évidemment, on va dans la vallée, on se prépare un petit peu les muscles parce qu'il y a quand même une grosse ascension qui nous attend. L'Alpe d'U.S. c'est 13 km à 8,2 de pourcentage moyen. C'est 1060 mètres de dénivelé positif. C'est aussi une ascension qui a été escaladée en 37 minutes et 35 secondes par Marco Pantani en 1997. L'année de ma naissance d'ailleurs. L'important avant de s'attaquer à ce type d'ascension, c'est évidemment de se préparer un minimum en amont parce que ça peut rapidement devenir un calvaire si on n'a pas d'entraînement. Parce que faire mal, ça va faire mal. Alors il faut l'accepter. Il faut donc tâcher à réaliser quelques petites sorties en amont pour prendre un minimum de plaisir. Mais c'est surtout aussi de la sécurité et ça, dans tout l'école. Allez, on est parti. Ça y est, vous faites officiellement partie des 400 participants qui montent l'Alpe d'U.S. par jour. L'important est surtout de ne pas vouloir démarrer trop vite et de garder une fréquence de pédalage plus ou moins constante. Pour rappel, l'Alpe d'U.S. compte 21 virages. Il faut donc bien prendre le temps de trouver son rythme au risque de compromettre la suite de la montée. Parce que ça démarre fort directement. On dit dans le vélo qu'il faut tourner la canne. Ça veut dire qu'il faut pédaler petit afin de tourner en vélocité et ne pas perdre trop d'énergie. Jusqu'au virage 17, c'est très très dur. Et puis on arrive dans le village de la garde. 200 mètres, une petite portion pour récupérer. C'est déjà ça. Virage 14, vous allez passer en face de la stèle de Joachim Agostino. Considéré comme le plus grand coureur portugais de tous les temps. Deux fois troisième du Tour de France et vainqueur à l'Alpe d'U.S. en 1979. Arrivé au virage numéro 7, vous êtes dans le virage des Hollandais. Bien connu pour l'ambiance qui règne et pour les quelques petites bières qui sont proposées aux coureurs. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Ça c'est pour plus tard. Au niveau ravito, si vous avez l'occasion de vous procurer quelques petites barres énergétiques, c'est évidemment l'idéal. L'idéal est d'en prendre une au début de l'ascension et juste à la moitié, toujours l'accompagner d'une petite gorgée d'eau. L'importance de l'hydratation est donc primordiale pour effectuer une montée aussi longue afin d'éviter les crampes et atteindre l'arrivée. Victoire française dans ce Tour. Et voilà, oui. Ça y est, tout a été réuni pour atteindre le sommet. Place à la fête et à notre dû, bien mérité. Santé.